Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo ce que je porterai je vous ai posé la question sur cette photo de me demander quel conseil quelle pièce vous avez du mal à sortir ou quelle tendance ou peu importe si vous aviez des conseils de mode à me demander le problème c'est que moi je voulais vous faire 5 tenues je vous présente une idée de tenue avec la pièce que vous demandiez, le problème c'est que j'ai dû avoir sur tous les commentaires d'ailleurs je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous avez laissé 2 ou 3 tenues seulement, les pièces que j'avais que je pouvais faire, donc j'ai préféré là plutôt vous expliquer comment je porterais cette pièce et vous mettre là des visuels sur le côté donc là il y aura 10 tenues et par contre je ferai une prochaine édition cette fois-ci je montrerai seulement 5 tenues mais je montrerai avec des pièces que je porte n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si la vidéo vous plaît, si vous aimeriez d'autres conseils, d'autres choses que vous aimeriez je vais commencer avec la première tenue, on m'a demandé quoi porter ou comment s'habiller pour un mariage, un baptême, tout ceci d'événements, c'est vrai que là avec l'arrivée des beaux jours, c'est les périodes des mariages qui vont reprendre, souvent le gros problème qu'on a c'est qu'on achète une tenue pour cet événement et qu'on la porte pas et qu'après on se rhabille plus avec, donc c'est un petit peu dommage de dépenser de l'argent comme ça si on peut pas derrière remettre la pièce ou alors juste pour ce site d'événements, je vais vous conseiller en fait moi plutôt de porter un costume de prendre un ensemble de tailleur j'ai eu le baptême de ma demi-soeur il y a quelques semaines et c'est vrai que j'ai porté ça franchement en plus c'est la grande mode cette année donc au moins vous galérez pas et puis surtout vous pourrez porter les deux pièces que ce soit le blazer ou le pantalon séparément ce qui fera une tenue tout à fait basique, donc c'est vrai que moi j'ai porté du coup l'ensemble de chez Bershka à rayures en lin et ça faisait très très joli, donc par exemple vous pouvez porter un ensemble rose par exemple moi ce que je vous conseille le plus simple possible c'est de porter avec une petite paire de chaussures, donc soit vous pouvez porter des escarpins ça passe toujours très très bien, des escarpins tout simples noirs par exemple si vous avez quelque chose déjà à rayures et un petit haut tout simple encore une fois noir avec de la dentelle vous savez en haut, c'est une tenue tout à fait très basique mais qui quand même pète et est assez original parce qu'on porte tout un ensemble de costumes donc c'est quand même assez original dans des matières encore une fois assez classe parce que ça va être un petit peu du lin tout ça mais en même temps pas trop prise de tête on rend ça un petit peu plus classe avec les talons franchement je trouve ça au top deuxième tenue ça va être comment s'habiller pour aller en soirée pour moi en fait en soirée c'est souvent des total looks donc je les avoue que je vais soit opter pour le total look blanc soit pour le total look noir je ne fais pas vraiment des mélanges c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui passe toujours très très bien donc par exemple en été vous allez porter une combi blanche ou alors un short et une blouse blanche un total look blanc surtout quand on est bronzé par exemple pour l'hiver etc là je vous conseillerais plutôt le total look noir donc c'est vrai que moi j'opte souvent pour un haut avec de la dentelle et un bas en cuir ou alors une jupe en cuir voilà pour moi c'est toujours bas en cuir ou alors sinon une robe noire ou une combi noire avec une veste en cuir ou alors un blazer moi souvent en haut ça va être un perfecto en cuir ou un blazer noir avec un t-shirt avec de la dentelle que ce soit juste de la dentelle ici soit un haut tout en dentelle en bas du coup selon la veste qu'on a mise soit un pantalon en cuir une jupe en cuir, un short en cuir ou alors dans ce cas là un pantalon ou des shorts et après par exemple ça va être en hiver moi c'est tout le temps des bottines que je vais porter donc au niveau des bottines on va jouer soit un petit peu plus rock soit d'une autre couleur voilà et du coup en été dans ce cas là peu importe les chaussures en fait peu importe quoi et du coup le total look blanc avec toujours miser sur la dentelle le jeu des matières franchement moi j'adore jouer du coup en soirée avec le jeu des matières et faire des total looks ensuite on m'a demandé comment associer le panier en osier vous devez savoir vous avez déjà remarqué un petit peu partout c'est vraiment la grande mode cette année le sac en panier en osier c'est vraiment la grande tendance et donc moi je trouve que le panier en osier je le jouerais vraiment dans un total look un petit peu bohème donc ça veut dire que je jouerais du coup je porterais une longue combi ou une longue robe soit dans des couleurs un petit peu terre terracotta un petit peu bohème vous savez dans les marrons les beiges alors sinon je porterais du coup une robe ou une combi à fleurs parce que vous devez savoir aussi c'est grave la mode cette année donc voilà je porterais du coup mon petit sac en panier avec une longue combi une longue robe qui va jusqu'aux chevilles à fleurs ou dans des couleurs un petit peu bohème le sac en chaussures je porterais des spartiates des sandales vous voyez ce style toujours on va jouer dans le style bohème que ça soit à compenser j'aime bien en plus le compenser si c'est un petit peu en osier ça peut rappeler le sac et voilà au niveau des vestes je resterais toujours dans le style donc par exemple une petite veste à franges ou alors une veste en jean franchement veste en jean ça peut pas louper c'est grave bien pour cette période vous mettez une petite paire de lunettes de soleil ensuite on m'a demandé aussi comment porter la tendance rouge-rose donc il y a beaucoup de gens qui ont vraiment beaucoup de mal pour cette association rouge-rose j'aime beaucoup après c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à associer de mettre par exemple un bas rose avec un haut rouge c'est assez compliqué c'est quelque chose d'assez tranché en fait donc je comprendrais que des gens aiment bien sur les autres en photo etc mais du mal à le mettre et c'est pour ça que vous je vous conseillerais peut-être commencer à porter cette tenue de porter par exemple un haut qui va associer directement ou un pull ou une pièce en fait qui va associer directement d'elle-même le rouge et le rose qui va vous permettre en fait de jouer cette tendance sans difficulté parce que c'est déjà une pièce qui est toute faite donc vous avez juste après associé avec des couleurs un petit peu plus neutres et des accessoires un petit peu plus neutres pour faire ressortir cette pièce mais voilà on m'a demandé aussi comment j'associerais les hauts à manches bouffantes donc c'est vrai que les hauts à manches bouffantes je trouve ça très très beau j'aime beaucoup après c'est vrai que moi je ne sais pas si ça m'irait forcément bien donc je suis déjà large d'en bas peut-être rendre un petit peu plus large d'en haut ça va peut-être faire un petit peu large sur large ça ferait peut-être beaucoup les hauts à manches bouffantes moi je trouve ça vraiment magnifique avec les robes salopettes c'est... je ne sais pas je trouve ça trop trop beau en fait ça ressort trop bien vous avez la salopette comme ça par dessus après les grosses manches bouffantes ça rendrait super bien donc voilà vous devez savoir que maintenant c'est la grande mode cette année des robes salopettes il y en a partout chez Pelenbeer chez Stradverius il y en a chez Bershka il y en a un petit peu partout chez Mango il y en a pas mal c'est par exemple si vous avez quelque chose à motif vous pouvez l'associer plutôt avec une combi assez basique sinon vous pouvez jouer plutôt du coup sur la combi qui pourrait être en matière velour un petit peu côte les roses à rayures enfin voilà peu importe et après au niveau de chaussures toujours vous pouvez miser sur des petites baskets ça peut aller très très bien ou des bottines peu importe franchement après au niveau des chaussures ça dépendra toujours des motifs des couleurs etc de votre robe salopette et de votre manche bouffante on m'a demandé aussi comment associer le trench donc c'est vrai que pour moi le plus simple au niveau du trench c'est de l'associer un petit peu au look parisienne donc dans ce cas là ça serait de porter un jean donc soit un jean moulant soit un jean un petit peu type levis 501 le haut blanc la petite paire de baskets blanches le trench pour moi c'est vraiment un sans faute mais si vous voulez changer un petit peu vous pouvez par exemple porter du coup du coup si vous avez un trench camel porter aussi un pantalon camel rester un petit peu dans les tons je trouve ça plutôt joli moi du coup de porter le trench camel le pantalon un petit peu camel et après dans ce cas là de casser avec des baskets blanches et un haut blanc voilà pour moi le trench c'est assez basique mais ça fait quand même pas mal dans un look du coup rester sur quelque chose d'assez basique d'assez simple c'est plutôt sympa en 7 on va demander comment associer une veste rose donc c'est vrai que moi les vestes roses j'aime énormément j'en ai une d'ailleurs là-bas mais là j'ai un petit peu la peine d'aller vous la chercher mais c'est vrai que cette année c'est vachement la mode de rose et pour moi comment associer cette pièce ça va être de jouer un petit peu sur le total look rose donc un petit peu comme avec le trench justement ça va être d'associer en fait une veste rose avec un pantalon rose et pourquoi pas aller sur un haut rose mais dans ce cas là un petit peu plus clair mais voilà jouer vraiment sur les nuanciers de rose encore une fois donc dans ce cas là peut-être un t-shirt noir la veste rose le pantalon rose taille haute qui remonte un petit peu au niveau de la veste vous voyez un petit peu les deux se mêler et au niveau des chaussures pourquoi pas toujours continuer sur du rose ou alors sur des chaussures un petit peu de la couleur du haut que vous portez franchement moi je trouve ça plutôt sympa par exemple la veste rose un haut noir avec une écriture blanche au niveau du pantalon si c'est du rose un petit peu vieux rose rester un petit peu dans le vignon rose ou alors du rose pâle rester les deux vous m'avez demandé comment porter les mules moi je trouve que les mules c'est assez simple à porter c'est plutôt joli franchement il vaut mieux pas se prendre la tête vous pouvez porter n'importe quel haut n'importe quel t-shirt selon moi n'importe quelle veste juste au niveau des pantalons il va falloir assez bien la sortir et pour moi ce qui va très très bien avec les mules c'est les jeans donc que ça soit par exemple les jupes en jean un petit peu de destroy je trouve que ça va très très bien avec les mules surtout les mules type mocassin ça j'aime beaucoup alors sinon bien sûr le jean mom la talon des mules sans talon c'est quelque chose qui va vraiment très 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 bien ensemble vraiment jean mom mule c'est un combo vous pouvez pas louper ensuite on m'a demandé aussi comment porter le sac banane donc c'est vrai que pour moi le sac banane c'est pas vraiment mon style j'aime bien sur les autres etc mais franchement je me verrais pas du tout porter ça ça m'irait pas je serais pas forcément à l'aise je sais pas c'est pas mon style du tout mais c'est vrai que c'est plutôt sympa mais dans ce cas là moi je le dirais plus sur le style streetwear sinon franchement moi j'aurais trop du mal à le porter si j'ai pas un style streetwear si j'ai pas en fait de quelque chose de streetwear dans ma tenue si vous le portez moi ça serait vraiment en diagonale j'imagine vraiment pas porter en bas il y en a qui le portent par dessus le manteau franchement j'imagine pas du tout ça moi ça serait vraiment dans ce cas là porter en diagonale pour casser vous pouvez mettre vous savez les pantalons un petit peu tailleur taille haute un petit peu large vous savez les pantalons c'est pas carotte mais je sais jamais le nom mais voilà pour moi c'est des pantalons tailleur la banane au niveau des chaussures porter soit des chaussures un petit peu rock mais sinon voilà ce qui passe vraiment très très bien en ce moment du coup c'est les fat shoes vous savez les les sneakers très très grosses pas jolis les je sais pas comment on appelle ça les petits balans de saga tout ça les gros chaussures qui font vraiment ma stock mais qui pourra aller très très bien du coup avec le style de la banane au niveau du haut ne vous prenez pas la tête franchement c'est genre un t-shirt basique en coton noir blanc peu importe la couleur comme vous voulez mettre toujours en trench mais vraiment j'imagine quelque chose d'oversize en fait ça irait plutôt bien donc voilà quoi les cabans un petit peu oversize tout simple non ça irait très très bien et la dernière chose c'est comment porter les chemises et je vous avoue j'ai pas vraiment compris pourquoi cette question je comprendais pas vraiment donc c'est vrai qu'il y a eu un genre de gimmick mode en fait des gens qui portaient leur chemise complètement à l'envers qui nouaient etc mais c'est vrai qu'il faut avoir une chemise assez basique assez simple parce qu'il faut qu'on puisse la retourner pour porter ça donc c'est vrai que moi je l'ai jamais fait je pense pas le faire mais voilà moi ma façon de porter les chemises vraiment c'est pas de les porter à la mode basique en fait je les porte avec quelque chose de taille haute dans ce cas là ça va être de porter un pantalon très taille haute de rentrer la chemise et vraiment de la faire bouffante ça donne un effet grosse poitrine donc c'est ça que je trouve plutôt sympa de faire un effet vraiment très 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 bouffant pourquoi pas ouvrir un petit peu dans le décolleté pour pouvoir laisser plein de petits bijoux ça peut être plutôt sympathique jouer en fait sur les accessoires la chemise donnera un effet vraiment très classe à votre tenue et vous pourrez accessoiriser ce qui donnera un effet un petit peu plus stylé avec plein d'accessoires etc donner un effet bouffant ça change un petit peu la forme de la chemise habituelle donc voilà tout le monde c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment que ça vous a plu que c'est pas trop trop brouillon que ça vous a quand même aidé que vous êtes pas trop trop déçus pour la vidéo parce que c'est pas vraiment moi ce que je voulais faire mais voilà c'est le seul moyen que j'ai trouvé de faire et puis en même temps je me dis que dans un sens ça peut vous donner des conseils mode dans tous les cas c'est ça de pris et voilà en tout cas je vous fais de gros gros bisous on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo bisous